Bonjour, mon nom est Caroline Lévesque, je suis enseignante en première année à l'École Internationale Saint-François de Rivière-du-Loup. Alexandre Gaudreau, enseignante 6e dans la même école que Mme Caroline. Donc nous vous présentons notre projet Tu lis, je lis, nous lisons, réalisé avec les élèves de 6e année de M. Alexandre et ma classe de première année. Au départ, lorsqu'on était assis ensemble pour planifier le projet, j'avais besoin surtout d'aide pour faire lire mes élèves de première qui arrivaient. On s'est vite rendu compte que ce jumelage-là pouvait aussi être bénéfique pour les élèves de 6e année. En effet, les élèves de 6e année, à travers ce projet-là, on les a formés à questionner les élèves sur des prédictions dans le livre, sur les amener à décoder avec les élèves les différentes syllabes. Donc on les a formés pour enseigner les stratégies de lecture aux élèves de première année. Donc évidemment, ça l'a apporté beaucoup aux élèves de 6e année sur un rafraîchissement des stratégies qu'eux-mêmes peuvent utiliser par la suite. Tout au long du projet et à chacune de nos rencontres, ce qu'on voulait, c'est qu'il débloque le plaisir de lire, qu'ils se rendent compte qu'on voit des beaux souris, qu'on voit de beaux échanges. Donc ce que moi je travaillais en classe au niveau des stratégies, c'était réinvesti rapidement avec l'aide des élèves de 6e. Donc oui, les élèves de première ont beaucoup amélioré leurs compétences à lire et ils ont développé, oui, ce goût de lire pour se divertir, lire pour s'informer, lire aussi pour faire. Donc voilà, ça a été une très belle collaboration qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui se poursuit encore. Oui, c'est très intéressant. Et vous verrez aussi dans le reste du vidéo, différents projets qui ont découlé, qu'est-ce qu'on a fait lors de nos rencontres, des idées d'élèves, des créations de livres par les élèves. Donc, bonne écoute! Le professeur écartia les yeux. Il était vraiment tout à fait, complètement, absolument sidéré. Dieu maladroit! Est-ce que Léonie sait que ton ami est un peu maladroit? Est-ce qu'il t'a dit qu'il est un peu maladroit? Oui! Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'aider? Elle a pris le sac d'emblanc. Toi, tu es heureux? Tout le temps! C'est super ça, c'est important! Surtout à l'école! C'est super ça! C'est super ça! Je... Ch... Ch... Chau... Non! En votre présence là, CH, ça fait quoi? Ch... Oui! OI, ça fait... OI, c'est... OI... Puis SI... Je sais pas... Ça fait... Oui... Euh... I... Quel mot t'as trouvé difficile, Frédéric, toi? Oui, ce n'est pas. Comment t'as fait pour rester mariée? C'est un mot que tu as découpé en cédants! Est-ce que c'est une belle histoire? Oui! Puis Léonie, tu avais-tu fait des bonnes prédictions? Oui, oui! Qu'est-ce que c'était, ta première question? Euh... C'était... Que va-t-il arriver à M. Étourdi après la formule magique? Puis toi, tu prédisais quoi? Qu'est-ce que tu prédisais, Maïna? Léonie, t'en rappelles-tu? Non, tu ne te rappelles plus ce qu'elle t'avait prédit? Ben, elle a dit qu'il ne va plus jamais être étourdi. Oh! Tu pensais qu'elle n'a plus à être étourdi. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Oui! Bravo! On se retourne à la maison. Ils vont boire ce qu'on dit, on va boire si on part ça à l'hiver. Chocolochon! Oui! La clé qui crée sur les œuvres, c'est que ça... Il y a une question. C'est quoi la question? L'espoir comment ça fait? C'est quoi la spire? Hum! On remarque l'intérêt pour la lecture chez les jeunes, même si on a toutes sortes de technologies autour de nous. Les livres, ça reste quand même quelque chose qui, pour eux, est toujours accessible et puis qu'ils en redemandent beaucoup. Ils aiment se faire lire des livres, ils aiment aller en chercher à la bibliothèque. Et encore une fois, je réitère que les enseignantes ont une grande part de responsabilité dans ce développement de cette compétence-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on coupe ton nom en slav? Regarde, puis fais comme si ça, c'était pas là, ici. Le C puis le O, ça fait quoi? Puis le T puis le E, accent aigu. Ouais, fait que ça fait côté. Tu peux colorier la première page. Oh! Bonjour, je m'appelle Sonia Julien. Je suis l'heureuse directrice de l'École internationale Saint-François-Xavier-Algérie-Duloup. Puis j'ai aussi l'immense privilège d'avoir pu voir, me rendre compte d'un très, très beau projet qui se passe dans mon école au niveau de la lecture. J'ai vu depuis plusieurs mois des élèves de sixième année aller soutenir, faire la lecture ou soutenir les élèves de première année en lecture. Et puis, ce que j'ai constaté le plus, c'est des élèves de sixième année gonflés de fierté et des élèves de première année avec des étincelles dans les yeux. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne façon de donner la possibilité aux enfants de six ans de commencer la lecture et de développer leur capacité à ce niveau-là. Les élèves de sixième ont alimenté un site Web sur lequel les élèves de première pouvaient laisser des commentaires suite à leur lecture. On y retrouve aussi des questions d'appréciation sur les albums de Robert Munch, auxquels les élèves de première sont invités à répondre en ligne. L'accès est facilité puisque chaque album possède un code QR qui mène directement aux questions. À ma fin, j'ai eu un livre comme ça, ça m'a donné l'idée de faire un livre comme l'appareil sort, sauf que ce n'est pas la même affaire qu'il fait. C'est que le loup qui voulait être un agriculteur. On l'avait dans la bibliothèque ici? Ça m'a fait un livre comme ça, c'est pas pareil, mais c'est la même sorte de loup. Donc, de la même collection. Alors ici, c'était le loup qui voulait changer de couleur. Il y a plusieurs histoires. Et Justin, c'est ton troisième livre. Qu'est-ce que tu me sens coupable? C'est écrit en tout cas par mon guide médical. Avant qu'on passe à table, puis jeter un oeil à votre fameux guide médical? Qu'est-ce que tu as reçu, Manuel? Un petit livre. Un petit livre, c'est quoi? La soupe de garçons. Moi, j'ai aimé quand il cherchait son chadron. Quand le petit garçon cherchait son chadron? Oui. Oui, et toi, ma belle Maralie? Moi, j'ai trouvé ça drôle quand il y avait un garçon qui savait déguiser un fil avec la perruque noire. Je vous ai dit qu'il cherchait. Un bon livre. Non, il est caché. Un bon livre. Il est caché, un bon livre. Il est caché, un bon livre. Il a Baby Patry, un bon livre. Il a Baby Patry, un bon livre. Il a Baby Patry, un bon livre.